Salut les copains, et bien on vient d'arriver dans un camping, enfin au centre de Peniscola et voilà, nous sommes installés ici pour une nuit et puis on repart Petite promenade dans Peniscola C'est parti Belle forteresse là C'est vraiment sympa et joli Ah les espagnols, ils sont très brillants Une belle vue de Peniscola Voilà Cécile Mais tu filmes ? Donc je te filme C'est magnifique C'est quand même magnifique Alors attend, est-ce qu'on peut filmer ? Je serais curieux de savoir Allez, je me jette à l'eau C'est magnifique C'est magnifique Et le temps est aussi magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est une maison qui a été faite, enfin fini en façade, en pierre C'est super joli C'est là, un beau cadre, face à la Mer Des beaux petits cocktails là Vraiment joli. Là, il y a une belle vue par là. Une belle forteresse. C'est joli là. C'est vraiment sympa. Vraiment joli. Je crois que c'est ce qu'on a trouvé le plus joli. Pour l'instant, quoique on n'ait pas monté à Alicante au château, mais là, c'est un coup de cœur. On connaissait mais... On n'est pas venu jusque là. Non, je ne crois pas. Parce qu'on avait les enfants. On n'avait peut-être pas le temps. Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus, mais je crois qu'on n'avait pas fait ça. À cette époque-là, on avait le Challenger. Un capucine. Belle petite ruelle là. Et là, on va grimper. C'est parfait. Alors, le château là, si je peux dire, c'est un château, il est pris carrément. Ses fondations, c'est les roches là. Oui. Allez, les roches là, c'est resté naturel. Ils sont basés là-dessus. Alors, ici, ça s'appelle Pika Pika. Vous avez des sandwiches. Et puis, quand il sort, c'est chaud, c'est cuit. Vous avez les boissons, les gâteaux, c'est super. Ouais, c'est surprenant. Tu le sens, il est chaud et direct. C'est pas con, hein ? Ah bah, eux, ils mangent à n'importe quelle heure. Donc, c'est nickel. On va aller par là. Voilà. Ici, on était tout à l'heure, c'est le port qui est là-bas. On est tout en haut du château. Nous, on vient de... Tout là-bas, tout là-bas. Le campigny, il est là-bas. Là, c'est la plage. Et là, c'est un petit romblet. Ah bah, c'est un petit romblet. Alors, la plage, tout là-bas, là. Et ça fait des kilomètres, hein. Jusqu'ici. Là-bas, elle est plus petite. Et dans un cul-de-sac, là, dans une abasse. Là, elle est toute petite. Ah, c'est magnifique, ça. T'as vu, on est en dessous le château. Ouh, la vache, la porte. La porte, là. On redescend sur un centre encore de restaurant. On va tout de suite en bas du château. Et là, on va tout de suite. allez avec la tonnelle et la voiture donc on a tout bien attaché encore un peu de vent pour pas que ça s'envole et là Fred il s'est acheté un petit goûter alors c'est un truc espagnol c'est de la glace ça s'appelle de l'hochata c'est à base de racines une racine je ne sais pas ce que c'est mais c'est super bon tu as un goût de quoi ? du lait bizarre moi j'aime bien lait noisette dans la noisette c'est un dessert glacé c'est un peu comme on appelle ça la granita ça ressemble un peu à ça alors comment vous trouvez là ? alors voilà le petit bivouac pour ce soir l'installation voilà c'est pour éviter le courant d'air pour qu'on n'ait pas trop froid ce soir donc vous voyez c'est attaché à l'arbre là l'autre arbre aussi les points de fixation au sol les points de fixation au sol comme dit le chef alors vous voyez c'est comme ça alors je ne sais pas où tu as acheté ça alors pour une information je vais acheter ça toujours pareil sur A ça permet de ne pas percer la toile et donc là vous pincez vous voyez ça c'est la toile vous pincez et après vous faites hop voilà ça tient et là vous mettez votre sardine ça je le recommande c'est aussi bien lorsqu'on est en camping-car qu'on a le tapis le tapis de sol pour éviter que le vent il s'ouvre et il se soulève vous le mettez aux quatre coins vous n'abimez pas la bâche ou le tapis de sol et vous mettez une sardine et puis basta vous avez vu mes petites fenêtres ? voilà c'est comme ça je ne sais pas si alors ça coûte... alors attends parce que là on est dans le noir de la tente donc on ne voyait pas bien donc ça j'ai acheté ça je crois 7 euros les 10 si vous avez plus d'informations vous me dites de toute façon il n'y a pas mal de petits trucs qu'on va vous montrer qu'on a acheté chez Made in Chinois parce qu'on est en Espagne mais toutes les boutiques de bricoles c'est chinois ouais ouais voilà je prends un petit peu de recul pour remonter de loin comment on est installé ? cette nuit je pense qu'on va bien dormir donc depuis le début du voyage c'est la première fois qu'on peut mettre la tonnelle parce qu'avant on ne pouvait pas soit il y avait trop de vent soit il n'y avait pas la possibilité c'est plutôt trop de vent donc là le vent est tombé là pour ce soir tant mieux mais bon il peut revenir très vite et puis là de ce côté là l'accès à la chambre voilà allez on vous retrouve plus tard voilà la version nocturne vous voyez Cécile à travers et en fait on a fait un petit truc un petit truc encore une fois je vais vous montrer ça parce que maintenant il ne fait pas trop chaud et j'ai acheté ça à Action un tout petit chauffage de 400 watts et ici là ça chauffe suffisamment alors Cécile c'est bon ? c'est chaud ? c'est chaud ? regardez ce qu'on mange ça fait la deuxième deuxième part pour 5 euros 50 ça chauffe on se régale on est en train de regarder R sans limite là on est mort de rien ouais bébé on est bien là hein ? qu'est-ce qui déconne tout le temps ? ils sont ouf regardez gros bisous D'accord du goal après une autre vidéo on est bien une autre vidéo c'est le bon sur le feu c'est un peu un peu j'ai ou un peu c'est le beau